Bonjour Richard, la tendresse à Washington maintenant. Richard, on attend toujours de savoir quand aura lieu le procès de Donald Trump sur sa gestion de documents classifiés, d'attendre sa présidence. Un de ses anciens employés vient toutefois de révéler que l'ancien président se montrait très imprudent. Exact. Et tout ça se passe alors qu'aujourd'hui même au Congrès, Sophie, on est revenu sur le cadre des documents classifiés de Joe Biden du temps de sa vice-présidence. Il y a eu une enquête sur le sujet. D'ailleurs, le procureur spécial dans cette affaire-là a dit que le cas de Donald Trump, s'il allait jusqu'au blue, semblait beaucoup plus grave. Mais l'employé dont je vous parle, un ancien employé de Mar-a-Lago, Brian Butler, il était là, il a sur place reconnu qu'il déplaçait des boîtes constamment, et en particulier des boîtes vers un avion, vers une voiture qui allait déplacer ça vers un avion. Au moment même où, à la Maison-Blanche, le président, l'ancien président Biden, recevait des agents du FBI qui lui demandaient des comptes sur ces boîtes de documents classifiées de la Maison-Blanche. Il a donné une interview à ma collègue de CNN, Caitlin Collins, et dans cette interview-là, il a raconté la facilité avec laquelle, Sophie, l'ancien président, partageait des secrets militaires avec ses invités. He flew in the night before. bracevaitz-il. He's an Australian billionaire. He finishes his meeting with the former president, gets in the car, and his chief of staff says, how did the meeting go? Pratt, without saying, just says, he told me, and it would be, you know, U.S. military, you know, classified information of what he told him about Russian submarines and U.S. submarines. Par ailleurs, ce fie aveu sans ambiguïté de la part de l'ancien président sur ses intentions, s'il rentre, revient à la Maison-Blanche, s'il est élu, un message sur son média social, Truth Social, dans lequel il dit « Mes premiers gestes seront de fermer la frontière, de forger des puits de pétrole, et là, je le cite, Sophie, de libérer les otages du 6 janvier injustement emprisonnés. » Une réécriture complète de l'histoire. On sait très bien que ces gens-là, vraiment, ont causé des dégâts et ont fait des blessés, voire des morts avec cet assaut contre le Capitole. D'ici là, Richard, c'est-à-dire, avant d'arriver à un retour de Donald Trump à la présidence, le gouvernement canadien se donne les moyens d'éventuellement parer les coups. Et il le fait, Sophie, en envoyant sur le terrain sa fameuse Team Canada, qui est à l'oeuvre. Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, s'est rendu de Détroit à Cleveland, à Atlanta. Et il était de passage à Washington. Rappelle un peu partout aux Américains l'importance de la relation économique entre les États-Unis et le Canada. Même, et surtout, en fait, Sophie, si Donald Trump revient à la Maison-Blanche. On devrait être inquiets de le voir arriver à la Maison-Blanche. Bien, moi, je dirais qu'il faut bâtir des alliances. C'est un peu ça que je fais. Bypasser le président avec ces alliances-là? Non, mais je dirais informer, parce que vous savez, un président a beaucoup de gens autour de lui. Vous savez, moi, j'ai rencontré le président Trump. J'étais ministre des Affaires étrangères à l'époque avec le premier Trudeau. S'il y a une chose que M. Trump comprend bien, c'est l'économie, c'est l'emploi. Mais c'est des deux côtés. D'avantage de cette interview avec le ministre Champagne, Sophie, ce soir à Contexte, à 20h à LCN. On vous écoute. Merci, Richard. À demain. Merci. Merci.